bonjour à vous chers années 5 et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre donc je rappelle que c'est une guidance générale donc vous prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous si la guidance vous parle ou pas c'est pas obligé que ça parle tous les mois si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez retrouver toutes les informations sur le sur mon site les mots de ton âme point com où je propose différentes différentes prestations comme des lectures d'âme la numérologie spirituelle travail de libération karmique et donc des guidance alors pour ce mois de septembre ligne professionnelle émotionnelle et spirituelle donc j'ai à peine commencé à battre le jeu que j'ai la carte désert qui est tombée et isolement donc les énergies pour vous du mois de septembre pour les années 5 il ya visiblement puis ça ressent en plus à travers le tirage c'est comme si il pouvait y avoir une sorte de bas de traversée du désert comme on peut dire parfois dans l'expression donc ça peut être soit des situations comme celle ci qu'on peut vivre c'est soit parce qu'on est en opposition avec notre environnement et que du coup on est un petit peu mis de côté écarté et ça amène ce genre de situation soit c'est vous qui avez besoin de cette de ce moment là peut-être pour faire le point pour voir un certain nombre de choses parce que vous vous reconnaissez pas dans dans un contexte dans lequel vous êtes vous vous êtes dans un état d'esprit de démarre de avec le battle on est sur démarrer quelque chose bon en plus c'est la rentrée etc mais là à travers le tirage c'est que c'est comme si c'est un mois qui allait comme quand même être comment dire assez assez challengeant pour vous donc de quoi ça vient nous parler donc je vous disais avec l'isolement et le désert c'est que vraiment c'est comme s'il y avait une énergie donc soit vous en sortez là du mois d'août d'où le fait que j'ai la carte est tombée quasiment tout de suite à peine je battais le jeu soit il ya vraiment quelque chose une traversée comme ça à avoir et ça ça arrive ça nous arrive à tous un de toute façon d'avoir des sortes de traverser du désert mais là il ya vraiment l'idée de il ya un niveau professionnel qu'est ce qu'on vient nous dire on vient nous dire qu'il ya un contexte où il peut y avoir avec le chariot une possibilité d'avancer ou alors vous arrivez sur ce mois de septembre un petit peu en conquérant conquérante avec comme à tout pour vous avec la tempérance donc la tempérance elle est dans l'harmonie la fluidité on est dans le fait de mettre de l'eau dans son vin si on est dans des situations qui ont été un peu compliqué parfois l'harmonie la tempérance c'est moi c'est la lame que j'appelle c'est la lame de la réconciliation par exemple et là du coup il ya comme s'il y avait une un contexte de pouvoir avancer et puis en même temps pouf ici j'ai mon roi d'épée et le roi d'épée en compte c'est celui qui est en mode autorité hier et c'est renforcé en plus avec le cadre d'épée qui le cadre d'épée il nous parle de d'un côté sclérosant de dans une façon de penser qui peut être obsolète de choses comme ça de manquer de remise en question donc vous voyez c'est comme si je prends par terre on était dans deux univers qui se qui presque vont se se percuter parce que d'un côté on a de l'avancée du mouvement et ici en fait on a complètement de la rigidité donc je ne sais pas si c'est que vous revenez au travail si c'est la rentrée pour vous avec une sorte de tempérament de je suis content de revenir etc puis d'un seul coup il ya quelque chose qui va amener plein de blocages peut-être parce qu'il ya des changements ou des choses comme ça mais c'est assez étrange parce que c'est comme si on avait deux énergies différentes sur ce mois de mois de septembre je vais arrêter de bouger les cartes je vais vous donner mal au coeur et donc il ya quelque chose vous voyez qui ça amène j'entends comment comment vous savez quand on a une chaîne qui se grippe parce qu'il ya plus assez d'huile dedans puis d'un seul coup ça se bloque et on peut plus bouger il ya quelque chose comme ça qui pourrait se dessiner au niveau du au niveau du travail alors est ce que c'est parce que il peut y avoir une annonce et que du coup bah vous vous prenez comme un coup sur la tête vous savez quand parfois il ya des on annonce des réorganisations et on vient de on découvre gentiment qu'on a été sorti de l'organigramme ou qu'on est placé quelque part dans l'organigramme on nous a rien dit c'est comme une grosse douche froide ça fait un peu penser à ça ce qui pourrait expliquer cette sensation cette énergie désert isolement mais donc voilà peut-être forcément ça concerne pas tout le monde mais il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre là et en tout cas s'il ya une annonce de fête on vous invite à accueillir les choses et à être dans la douceur et non à vous à vous gripper parce que là ça va amener vraiment comme un vrai on me dit verrouillage comme un verrouillage au niveau au niveau émotionnel donc qui comprend le familial l'amical et le sentimental on est bon alors là avec le diable en en énergie on est sur des énergies assez fortes dont peut-être il ya des histoires d'attirance il peut y avoir une énergie sexuelle qui est assez qui est assez présente si c'est à ce niveau là ça peut relever aussi des éventuellement des tensions puisque là avec notre neuf de bâton il ya l'idée de devoir comment dire défendre de défendre de devoir défendre sa posture de d'arriver à prendre sa place vous voyez de vraiment pouvoir prendre sa place par rapport à ça donc est ce que au niveau amical sentimentale ou familial il ya pu y avoir un petit peu des frictions et qu'il s'agit de retrouver votre place en tout cas il ya cette possibilité là tout dépend comment vous aborder comment vous aborder les choses sachant que la chose voilà c'est ça qu'on est en train de me montrer on est en train de me montrer une main qui se tend vers vous et que là avec l'as de pentacle c'est vraiment de le risque c'est que si on vient vers vous un petit peu comme ici avec l'as de pentacle en contre c'est que quelqu'un qui veut vous faire une fleur qui vient vers vous vous allez c'est louche ce qu'on est en train de me dire c'est louche j'ai pas confiance et du coup il ya forcément une un truc un petit peu de travers je vais méfier etc et voyez avec le 7 le 7 d'épée ça vient nous parler de ruse et c'est comme si là au niveau émotionnel on me dit il ya une histoire de faire confiance ou pas faire confiance soit à une personne soit à certaines personnes mais il ya quelque chose de cet ordre là et vous voyez je retrouve à nouveau cette image où on parle de d'une situation qui peut se qui peut se se gripper ce et se verrouiller voilà donc il ya vraiment voilà ce qu'on me dit au niveau sur un plan émotionnel c'est qu'il va falloir gérer au niveau de vous au niveau de vos énergies au niveau de vos pulsions donc si vous êtes quelqu'un d'entier c'est vraiment quelque chose de de cet ordre là de peut-être pas voir le mal partout mais d'avoir le recul suffisant en fait donc donc voilà par rapport à par rapport à ça parce que il ya une idée de éventuellement de manquer de recul c'est comme si voyez on est en train de me dire sur un plan émotionnel vous pourriez avoir un filtre mais qui fait que en fait ça vous donne une vision erronée imaginez vous mettez une paire de lunettes qui est plutôt dans des tons roses le ciel bleu vous n'allez pas le voir comme bleu ça va déformer un petit peu l'image c'est quelque chose de cet ordre là et c'est peut-être ça qui peut amener une sorte de désert et d'isolement c'est comme s'il pouvait y avoir une difficulté à voir les choses sans un filtre parce qu'au niveau au niveau comment dire spirituel qu'est ce que ça vient nous dire avec la lame ici le 10 d'épée désespoir et cruauté et pardon c'est c'est pas très comme ici c'est pas très engageant c'est ok c'est ça qu'on est en train de me dire c'est comme si là sur le mois de septembre pour vous les années 5 en tout cas un certain nombre d'années 5 vous alliez avoir rendez vous avec tous vos travers tout ce qui peut être de l'ordre de l'excès tout ce qui peut être de l'ordre de vos de vos travers de vos démons intérieurs on en a tous des démons intérieurs et donc là il ya une sorte de 2 de confrontation à ça qui peut amener un tiraillement et du coup le côté de bajine ici puis d'un seul coup tout se verrouille et vous voyez on retrouve ici notre battleur et donc le battleur lui qu'est ce qu'il vient nous dire c'est que tout est possible en fait tout va dépendre où vous allez mettre votre énergie et là l'ermite en contre l'ermite c'est celui qui a la sagesse qui a le recul et qui a le savoir qui peut avoir besoin de prendre un petit peu de recul mais là en contre c'est j'ai à nouveau c'est fait plusieurs fois qu'on dit je voulais partager et puis là en plus on vient de montrer une image d'une autre carte de tarot c'est comme si certains et certaines d'entre vous vous pourriez tomber dans une forme d'aveuglement par rapport à des situations qui vont se présenter à vous parce que je vois comme un bandeau sur les yeux et du coup je veux pas voir la vérité où je mets pas le bon j'ai tellement de fil que je vois pas les choses comme il faut et du coup je tombe dans une sorte de de bataille de verrou de même éventuellement d'exagération de par rapport à une par rapport à une situation mais simplement parce que j'ai pas les bons filtres où j'ai tellement de fil que ça déforme les choses vous voyez j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure de mon de cette idée de d'opposition et finalement le désert isolement ça peut être une sensation que vous avez mais comme si pour certains et certaines d'entre vous vous alliez arriver avec des oeillères sur ce mois de septembre je vous dirais vraiment observer les filtres que vous pouvez avoir par rapport à des situations qui peuvent se présenter et si jamais vous sentez que ça vous met en tension de voir est ce que c'est réel ou est ce que c'est parce que j'arrive avec des croyances limitantes des peurs ou des choses comme ça c'est c'est oui je me sens tendu moi en vous faisant cette guidance là je sais pas ça n'a pas été le cas pour les autres mais c'est comme si vraiment on venait vous chercher dans dans vos dans vos dans vos tréfonds voilà et donc en conseil l'abandon je retrouve mon chemin ben voyez ça vient renforcer ce que je vous disais c'est que j'ai l'impression pour un certain nombre de personnes qui sont en année 5 ce mois de septembre vous allez vivre des situations qui vont venir vous vous tarabuster vous cherchez dans vos dans vos travers dans vos peurs et donc tout va dépendre pour vous de ce que vous souhaitez en faire et ça peut nécessiter de prendre de vous isoler un peu ou alors c'est que si vous rentrez dans si c'est vos peurs et vos travers qui parlent ça va gripper les choses et ça va vous isoler donc c'est peut-être un mois pour quelques-uns quelques-unes parce que encore une fois ça peut ne pas parler à tout le monde cette guidance là qui va qui va être assez inconfortable mais vous voyez en fait ce que est en train de vous dire la carte conseil et est ce que vous avez à lâcher c'est je retrouve mon chemin et vous voyez on est en train de me montrer quelqu'un qui marche sur une route et qui est en train d'enlever des voiles les uns après les autres pour retrouver la vue voilà ce qu'on est en train de le dire donc ça va peut-être pas être hyper confortable mais je pense que c'est un mois très important voilà chers années 5 je vous dis à très bientôt au revoir